bienvenue à toutes et tous alors comme je le disais tout à l'heure ce zoom il avait enfin cette visioconférence est une conférence qui à la base était organisée nouveau mot à la mode en présentiel c'est à dire en présence physique charnelle où nous pouvions nous toucher nous postillonner dessus et interagir les uns avec les autres ce soir nous sommes derrière un écran mais connecter les uns aux autres pour parler d'un sujet majeur qui prend à mon sens énormément de place dans nos quotidiens c'est le sujet du vieillissement puisque nous pouvons lutter contre beaucoup de choses sauf que le vieillissement c'est quand même quelque chose physiquement difficile à éviter nous sommes tous amenés à avoir des cheveux qui changent de forme un visage qui évolue avec le temps regardez vos photos il ya dix ans et regardez vous maintenant et ben ce sont les effets du temps qui passe et il y en a à qui ça réussit mieux que d'autres c'est vrai et puis il y en a qui ont trouvé des astuces il y en a qui ont trouvé des solutions et moi qui m'intéresse beaucoup à la lecture qui suis extrêmement curieuse je me suis rendu compte que il y avait énormément de recettes énormément de solutions il n'y en a pas une il n'y en a pas deux il y en a des millions comme les millions de cellules qui constituent notre organisme donc ce soir je suis enchanté de partager cette cette conférence avec quelqu'un que j'aime beaucoup quelqu'un qui est un puits de science qui connaît beaucoup beaucoup de choses j'apprends beaucoup à son contact et je suis très honoré ce soir de pouvoir co-animer cette cette conférence sur ce sujet de la santé sur ce sujet de comment trouver des solutions aujourd'hui pour passer les années dans de meilleures conditions possibles alors pour que également ce ce son ce soir soit impeccable puisqu'il va être enregistré étant donné que nous avons plusieurs personnes qui cherchaient à être présentes ce soir et puis qui ne ne le peuvent pas pour des raisons personnelles ou professionnelles on va faire attention surtout à ce que notre micro soit éteint lorsque nous ne prenons pas la parole alors pour vous mettre complètement à l'aise la conférence va durer une bonne demi-heure mais je ne saurais vous dire puisque sylvain étant un puits de science le puits c'est profond donc quand c'est profond parfois et ben on ne sait pas jusqu'où on va et si ça se trouve il y aura des questions de votre côté qui qui amèneront des échanges de toute façon formateur sachez que pour cette soirée donc on éteindra sans doute un peu avant 21 heures on va l'organiser en plusieurs parties donc là je vais vous proposer si vous êtes d'accord dans la partie chat comme on dit de vous présenter pour savoir un petit peu d'où vous venez si vous voulez dire également comment vous avez été touché invité pour assister ce soir à cette conférence quelles sont peut-être aussi vos attentes sur le sujet quelles sont vos questions étant donné que je vais jouer un petit peu au à la co animatrice pendant que sylvain prendra la parole pour vous parler de son sujet je prendrai des notes et puis en deuxième partie après l'intervention de sylvain on fera un retour sur vos interactions sur vos questions sur vos attentes s'il y a des sujets intimes s'il y a des sujets pointilleux s'il y a des choses sur lesquelles vraiment vous avez besoin d'évoluer n'hésitez pas à me l'écrire et puis à prendre nos coordonnées ou à vous rapprocher ensuite de la personne qui vous a invité ce soir je tiens à vous partager un petit peu quelque chose qui m'a voilà je trouve qu'il n'y a pas de hasard il y a quelques jours j'ai reçu dans ma boîte aux lettres l'abonnement alors est ce que vous le voyez en entier le titre vous le voyez à l'endroit parce que des fois avec le miroir vous voyez un petit peu dans quoi je baigne en ce moment je pense qu'il n'y a pas de hasard ça fait partie des choses vraiment qui doivent nous interpeller et puis il se trouve qu'il y a quelques mois je recevais celui-ci et je me dis bon très bien comme qui dirait il y a quelqu'un qui insiste là qui m'envoie quand même un message parce qu'il y a trois mois je recevais celui-là et là je me dis il y a quand même un truc il y a un truc qui fait que il va falloir vraiment que je m'intéresse à ce sujet et figurez-vous que il y a près de quatre ans j'ai eu un déclic j'ai fait de très belles rencontres déjà j'ai rencontré sylvain et puis j'ai rencontré katiane et puis après j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux qui m'ont permis de réaliser que la santé est précieuse que ce qu'on met dans son assiette c'est précieux et j'ai rencontré des personnes extraordinaires lors de différents événements et notamment une personne qui a écrit ce livre là une personne qui vient de loin une personne que j'admire énormément par son parcours parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un vrai ambassadeur sur le sujet de la santé il travaille aussi bien avec le monde médical en cancérologie il travaille sur le régime cytogène sur les solutions sur le jeûne intermittent et c'est quelqu'un avec lequel j'ai vraiment eu des échanges vraiment intéressants sur le sujet de la santé cellulaire qui me permet aujourd'hui d'être aussi une ambassadrice qui permet aux gens de prendre conscience que la santé même si on n'est pas tous égaux on est propriétaire de son corps on est propriétaire de ses de ses habitudes et c'est à chacun d'entre nous de se prendre en main et d'arrêter de croire que en étant assisté on va trouver des solutions donc ce soir c'est vraiment ouvrez vos yeux ouvrez vos oreilles soyez connecté à ce que on va partager avec vous et essayez effectivement de noter ce qui est important pour vous quelles sont vos attentes ce soir quelles sont vos attentes de manière générale et est-ce que ce genre de d'événements comme nous faisons ce soir c'est le genre de choses que vous aimeriez dupliquer est-ce que c'est le genre d'événements où vous voudriez que voilà quelqu'un comme sylvain et moi on vienne dans vos contrées parce que nous on adore voyager on pourrait prendre un camping car on pourrait prendre un minibus et venir faire la tournée des grands ducs on est des fins gourmets même si on fait très attention à ce qu'on met dans l'assiette mais la france est riche de de plein de bonnes victuailles et on est dans le partage on est dans dans la transmission et dans l'écoute et ce soir je vous propose effectivement d'être attentif avec vos deux oreilles de noter avec vos mimines plein de petites questions et plein de sujets qui vous traversent l'esprit de revenir vers nous à la fin de l'intervention de sylvain que je vous prie d'accueillir pour cette deuxième étape où sylvain va nous partager effectivement sa vision et ses connaissances en termes de santé cellulaire et on va aborder les thèmes de l'inflammation de la prévention parce que des solutions existent et je vous prie d'ouvrir vos mirettes et vos oreilles très bonne soirée merci géraldine je sais pas si vous m'entendez tous bien alors avant de partager mon mon écran je voulais vous remercier déjà pour être là venu m'écouter effectivement je vais parler un petit peu mais après le but c'est de partager ensemble le but de cette soirée ce n'est pas de vous donner plein d'informations à ne plus en finir car aujourd'hui dans la vie que ce soit dans le milieu scientifique ou autre on est bardé de plein d'informations dans un sens comme dans l'autre et moi ma une un de mes piliers ou une de mes compétences est de vulgariser un petit peu ce qui est dit en compliqué alors forcément pour certains spécialistes ça va être édulcoré mais ce qui est important c'est de pouvoir rendre accessible des données qui sont souvent des fois un petit peu complexes et aujourd'hui le thème est le vieillissement et l'intoxication cellulaire c'est un grand thème c'est pas un cours même si je donne des cours là dessus mais c'est plutôt une vue d'ensemble très light mais qui permet au moins de faire des ponts et des liens avec peut-être déjà ce que vous savez donc j'ai fait un petit slide je vais le partager un instant je vais me dire si vous le voyez alors tout le monde le voit tu peux faire ok voilà je vais juste enlever ça alors ce slide il est fait avec un logiciel je sais pas si vous connaissez ça peut vous intéresser qu'on appelle le prezi c'est pas un powerpoint c'est un peu différent le prezi c'est un logiciel qui a été mis au point par des autrichiens je fais juste un petit aparté parce que ça peut vous servir peut-être un jour et ça ça reprend un petit peu l'esprit du cerveau comment il peut comprendre les choses c'est à dire en fait c'est pas du linéaire je peux très bien sur mon slide là où je suis très bien aller d'une page à une autre sans avoir besoin de tout dérouler donc c'est l'avantage mais là aujourd'hui je vais tout dérouler dans le bon sens donc j'aurais pu très bien faire aussi un powerpoint alors on va commencer donc déjà qui je suis on va se présenter qui suis-je alors qui suis-je je me présente donc je m'appelle Sylvain Moreau j'ai 51 ans bientôt le 27 juin c'est cette année et j'ai un diplôme d'enseignement supérieur spécialisé dans les mathématiques à l'école du scientifique en fait j'ai travaillé je veux travailler un peu partout dans les modèles scientifiques ça ça date déjà c'est juste pour vous partager un petit peu de ce que j'ai fait autrefois et bien sûr je me suis intéressé un peu à la santé et je suis formateur dans naturopathie fondamentale et vitaliste dans une école qui se trouve à côté de Poitiers si ça va trop vite vous me le dites aussi parce que j'ai souvent tendance à avoir un débit qui accélère ou qui ralentit ça dépend et enfin je suis développeur et distributeur Exelis parce qu'en fait Exelis je l'ai connu avec Katia qui est ici présente et aussi tout m'intéresse et je suis curieux de tout ce qui touche à la santé et aussi à l'humain et aussi au vivant en général et enfin dernièrement Exelis il y a le barbecue du réseau et bien je suis accompagnateur dans le développement personnel avec les outils avatar en ce moment où j'accompagne aussi et que c'est complémentaire alors aujourd'hui on va parler de vieillissement et intoxication cellulaire et pour cela pour comprendre bien ça permettez-moi avant de poser la question de suivre un peu le déroulement c'est à dire que pour parler de vieillissement et d'intoxication cellulaire il faut parler de renouvellement cellulaire le renouvellement cellulaire donc pour cela il faut un peu expliquer ce que c'est que la cellule à ce qu'on entend aujourd'hui c'est très simple on va pas faire un cours de médecine ou un cours de ceci ou cela je suis pas médecin mais on peut très bien aussi s'informer sans être médecin donc la description simple d'une cellule en règle générale une cellule est faite d'une membrane d'un noyau que vous voyez où il y a de l'ADN et puis bien sûr des petits organites donc là vous voyez par exemple des mitochondries alors voilà c'est un petit peu en fait un être humain mais dans une cellule on peut retrouver la même chose dans l'infiniement petit quelques chiffres par rapport à ça 100 000 milliards de cellules alors suivant les auteurs ça peut varier on va pas moi je suis pas quelqu'un qui va pinailler pour une grandeur plutôt qu'une autre c'est juste pour un petit peu montrer qu'il y a énormément de cellules qui constituent le corps humain c'est 15 000 kilomètres de longueur sur les miboutes à bout ça fait quand même 15 000 kilomètres de long de long si on les miboutes à bout toutes ces cellules c'est quand même pas rien et environ 250 types de cellules différentes voilà à peu près c'est à peu près pour dresser un bilan donc toutes ces cellules elles ont pas toutes les mêmes propriétés et il y a les cellules du foie les cellules du cerveau les cellules des muscles du procès tout ça et c'est ce qui va donner aussi des spécialités quand vous allez voir un spécialiste de tel ou tel tissu alors je vous parle de ce nombre là parce que vous allez comprendre pourquoi derrière alors le revenement cellulaire toutes ces cellules forcément elles ne sont pas éternelles malheureusement il y avait un monsieur comme ça qui s'appelle le docteur Paul dans le docteur comment il s'appelle un américain là Alexis Carrel voilà Alexis Carrel qui a écrit un livre qui s'appelle l'homme c'est inconnu et il voulait croire à cette immortalité cellulaire et en fait il s'est vite arrêté à quelque chose qui était le fait que la cellule ne peut pas se renouveler à l'infini mais voilà et donc dans ce renouement cellulaire pourquoi on renouvelle les cellules parce qu'il y en a certains qui meurent il y en a certains qui meurent et d'autres qui sont détruits tous les aides alors détruits par qui par exemple des virus des microbes des bactéries ou alors les aides par exemple si je me coupe si je m'entaille de la main etc il y a des parties de mon tissu qui sont abîmées donc en fait il faut renouveler tout ce stock de cellules et même si on est très bien même si on vit en dehors de tout danger et qu'on se fait pas mal et bien on renouvelle de toute façon nos cellules tous les jours un exemple par exemple celui des globules rouges 180 milliards de globules rouges meurent chaque jour c'est comme une quantité énorme mais sur les 100 000 milliards on a encore de quoi faire donc ça fait quand même une grande quantité j'ai mis ce chiffre là parce que pour la tête des gens c'est des grandeurs qui sont assez fortes mais qui restent quand même très modestes par rapport la quantité de cellules qu'on a dans le corps et heureusement autrement on serait détruits tous les jours et il faudrait tout reconstruire donc la durée de vie d'un globule rouge est d'environ 120 jours et donc ça se renouvelle voilà tous les jours 180 milliards de globules rouges et donc ça tout ça ça tire par exemple quel est l'organe qui va fabriquer tout ça c'est ce qu'on appelle les moelles osseuses alors le renouvelable des tissus il faut renouveler tous ces tissus alors suivant les tissus je ne vais pas rentrer dans les détails il y a des tissus qui sont plus faciles à renouveler que d'autres et là là dessus il y a des facteurs cinétiques alors 200 millions de cellules renouvelées par 24 heures 200 millions si on reprend maintenant l'état on va dire en général c'est à peu près 200 millions de cellules renouvelées par 24 heures en règle générale ça fait quand même un paquet de cellules si on rapporte ça à la seconde si on rapporte ça à la seconde je fais exprès de mettre à la seconde c'est 2 300 000 cellules qui sont renouvelées par seconde et donc à remplacer alors je vais vous dire pourquoi c'est important de connaître ça ça va ça va pas trop vite ce slide je pourrais vous le donner en pdf il n'y a pas de soucis vous aurez tous les éléments alors il y a deux règles importantes en biologie cellulaire deux règles importantes en biologie cellulaire la première règle c'est que le nombre de cellules dans un tissu est stable heureusement d'ailleurs on va pas en avoir plus qu'on va pas en avoir moins en règle générale c'est stable les deux cas où c'est pas stable c'est quand c'est un enfant un enfant il faut qu'il fabrique plus de cellules qu'il en perd c'est pour ça qu'il grandit d'ailleurs et le deuxième cas ça s'appelle le cancer le cancer c'est quand on a des cellules qui se renouvellent plus que ce qui devrait être remplacé ça ça s'appelle un cancer alors après il y a des cancers plus ou moins bénins malins etc ça c'est autre chose c'est la partie de la médecine mais sinon le nombre de cellules c'est la règle dans un tissu il doit être stable je perds tant de tissu enfin je perds tant de cellules je dois renouveler un stock et la deuxième règle c'est que chaque cellule d'un tissu reste dans son tissu c'est à dire si je dois renouveler une cellule elle doit rester dans le tissu c'est ce qu'on appelle l'intégrité territoriale et ça c'est important car c'est ce qui fait la différence entre un cancer bédin d'un cancer malin un cancer malin c'est quand ce cancer il prolifère et il va en dehors de son tissu pour aller aussi envahir d'autres tissus et ça c'est un peu plus embêtant parce que forcément les soins et tout ça c'est plus compliqué voilà je ne veux pas rentrer plus dans les détails ce n'est pas le but d'aujourd'hui s'il y avait besoin d'aller dans la spécialisation on fera d'autres choses où on ira plus dans le détail alors pourquoi je parle de tout ça ? parce qu'il y a une homéostasie dans le corps humain alors l'homéostasie comme c'est marqué ici c'est tout système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation si par exemple on serait vraiment dans un caisson où il n'y a pas d'interférence avec l'extérieur revient spontanément à l'état d'équilibrer et moi je suis quelqu'un qui n'est pas équilibré qui est en permanence en train de me renouveler de comparer ici dans ma pièce il fait plus ou moins chaud plus ou moins froid l'humidité les leçons qu'il peut y avoir enfin des tas de circonstances qui font que le corps va réagir à ça et ça c'est le principe de tout être vivant qui va essayer de tendre vers ce qu'on appelle l'état d'équilibre donc la régulation, la stabilisation du nombre de cellules et de leur localisation de leur corps humain c'est ce que je vous disais c'est-à-dire que quand vous avez une cellule qui meurt il faut la remplacer et ça c'est indépendant de notre conscience aujourd'hui et en ce moment-là pendant les secondes, les minutes qui se sont écoulées eh bien mon corps a renouvelé des cellules c'est le cas pour vous aussi et donc ça on ne s'en rend pas compte c'est inconscient je vous dis ça parce que vous allez voir pourquoi quand on prend par exemple quand on fait des soins quand on fait une hygiène des fois les gens ne se rendent pas compte entre le visible et l'invisible mais il se passe des choses dans l'invisible il se passe des choses dans l'invisible pas dans ce qu'on va dire dans l'inconscient alors c'est là où on va parler de la division cellulaire pour remplacer les cellules qui sont abîmées ou détruites par un virus ou par des poisons eh bien la cellule va se diviser c'est ce qu'on appelle la division cellulaire et certaines cellules vont se diviser pour donner deux cellules fines pour remplacer les cellules mortes ou détruites et cette division cellulaire eh bien il faut en fabriquer même si on est tout bien même si on mange très bien même si on pense très bien même si on est à l'abri de toutes les pollutions il faudra quand même renouveler 2 millions 300 000 cellules par seconde qu'il faudra renouveler quand on est bien et ça ça fait partie on va dire de la division cellulaire de base voilà on doit renouveler un certain nombre de cellules et ce renouvelable cellulaire implique il implique chaque division à chaque fois qu'on divise ça implique à reproduire à l'identique le matériel génétique qu'on a c'est à dire que la cellule mère qui va donner deux cellules fines elle va donner dans ces cellules fines le même matériel génétique et le matériel génétique c'est de l'information ça va jusque là vous me suez je prends un petit peu de temps donc de l'information alors ça aussi c'est intéressant de connaître on parle de mécanique quantique de la théorie de l'information toutes ces choses là moi je suis quelqu'un qui essaie de relier les morceaux entre les différentes disciplines mais ça on pourra aussi en parler un jour et donc ce matériel génétique c'est toute l'information qu'on a qu'on a reçue à la naissance on va dire l'inné et aussi l'acquis qu'on peut acquérir au fur et à mesure on parle d'épigénétique ça c'est aussi un terme qui est en ce moment en science et donc pour renouveler et reproduire à l'identique le matériel génétique c'est là où il peut y avoir des couacs c'est à dire des bugs voilà et c'est ça qui est embêtant et donc si je divise juste ce que j'ai besoin à 2 300 000 cellules à fabriquer par seconde je ne vais pas avoir trop de bugs mais s'il faut plus à diviser parce que je ne fais pas attention à mes cellules parce que je suis peut-être dans un travail où je suis dans un environnement qui sollicite trop mes cellules les abîmes et bien je vais être obligé de renouveler beaucoup plus de cellules donc forcément de reproduire à l'identique beaucoup plus de matériel génétique donc de favoriser plus de problèmes c'est comme quand vous lisez quelque chose si à un moment donné vous répétez les tâches à un moment donné on peut faire des erreurs plus on va les répéter plus il peut arriver qu'à un moment donné avec la fatigue ou avec d'autres paramètres on peut arriver un petit peu à un moment donné à ne pas bien faire le travail et donc pour cela pour répliquer à l'identique l'ADN vous êtes j'entends parler de l'ADN donc de l'information la celluleur a besoin d'utiliser des protéines ça va passer par la fabrication de protéines alors je ne vous demande pas de tout savoir je vous demande juste de suivre mon raisonnement donc pour diviser la cellule a besoin de certaines protéines et la cellule fabrique des protéines à partir de recettes qu'on appelle des gènes c'est-à-dire qu'elle va coder des protéines en fonction d'une recette qu'elle va avoir et cette recette vous imaginez comme si vous aviez un livre de cuisine où il y a des centaines de recettes dedans des centaines de gènes donc nous on en a une certaine quantité de gènes et là-dedans on va avoir des recettes et on va dupliquer tout ça et la cellule elle va recopier toutes les recettes à l'identique c'est comme si j'avais mon livre et puis bien sûr comme je vais fabriquer deux cellules filles et bien tiens je vais te donner mais comme j'ai qu'un livre il faut que je duplique ce livre en deux parties donc je vais faire une photocopie mais la photocopie au départ elle est saine mais des fois elle peut déconner et c'est là où il va y avoir une perte d'information donc là dans la théorie la cellule recopie toutes les recettes à l'identique lorsqu'elle donne deux cellules filles pour l'instant pas de soucis ça c'est la théorie donc la division cellulaire on va photocopier à l'identique du génome dont le support matériel est l'ADF c'est un peu technique et ça va faire apparaître des erreurs tous les 1 milliard de divisions tous les 1 milliard de divisions il y a à peu près quelques erreurs il y a une erreur voire deux ça c'est pas méchant ça ça arrive il peut y avoir des erreurs quand il y a des erreurs comme ça on peut jeter ça à la poubelle où ça va plus c'est quand il y a trop d'erreurs et du coup c'est ce qui va arriver ici les facteurs qui accroissent les erreurs c'est quoi je reviens en arrière donc vous comprenez on doit renouveler nos cellules le fait de renouveler nos cellules ça demande de photocopier à l'identique notre patrimoine génétique et ça ça peut faire apparaître des erreurs qui peuvent survenir même quelqu'un de très simple à un moment donné il peut y avoir quelques erreurs jusqu'à maintenant ça va très bien même dans des conditions idéales mais le problème c'est que ces erreurs elles peuvent survenir de plus en plus fréquemment et à cause de quoi qu'est-ce qui peut favoriser plus d'erreurs c'est ce que je veux dire là à travers ce prochain slide les facteurs qui accroissent les erreurs quels sont les facteurs qui accroissent les erreurs alors moi j'en ai noté deux au niveau de la science mais il y en a d'autres mais deux qui sont très importants le premier des facteurs c'est le manque de micronutriments qui conduit à la faim cellulaire c'est-à-dire que quand on est avec moins de micronutriments on est moins protégé ça ne veut pas dire que quelqu'un aujourd'hui je connais des gens qui n'ont pas forcément une bonne alimentation et ils marchent très bien dans leur vie et ils vivent très bien je n'ai pas dit ça on ne dit pas ça ça peut très bien marcher parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau de la photocopieuse on est certain que même avec des manques de nutriments arriveront quand même à bien photocopier puis il y en a d'autres mais il y a quand même un lien avec le manque de micronutriments par rapport à ces erreurs de codification donc qui conduit à la faim cellulaire et quand je parle de micronutriments je ne parle pas de macronutriments les enfants un enfant il peut très bien à l'heure actuelle et c'est ce qui explique qu'on a quand même des enfants qui vont très bien qui peuvent très bien manger des graisses des sucres des protéines et ne pas avoir trop de micronutriments parce qu'ils ne mangent pas forcément des aliments comme dans les fruits et des légumes crus ou c'est riche en micronutriments et ils vont très bien s'en sortir ils vont prendre en fait entre guillemets des calories de l'énergie mais pas forcément des micronutriments qui peuvent servir pour justement éviter ces erreurs et donc un enfant a priori il a une photocopieuse qui marche très bien où on s'aperçoit le manque de micronutriments quand on s'aperçoit un peu à un certain âge ou adulte c'est pas que c'est trop tard pour moi c'est jamais trop tard on peut toujours faire quelque chose mais on va plus voir l'effet de ça quand la photocopieuse à un certain âge aussi donc le manque de micronutriments conduit à la faim cellulaire et conduit à croître les erreurs c'est un paradoxe parce qu'en fait pourquoi j'ai dit c'est un paradoxe un paradoxe un paradoxe parce qu'aujourd'hui dans ce monde civilisé où on coule d'abondance de nourriture et bien pourquoi on pourrait être en manque de micronutriments parce que je vous l'ai dit encore une fois en fait on produit des aliments qui sont riches en macronutriments enfin ce qu'on appelle la famille du glucide des lipides et des podines mais très pauvres en micronutriments voilà ça c'est la première chose et la deuxième le deuxième facteur parce que j'en ai pas mis 50 000 je voulais pas vous bronder de plein de données c'est l'intoxication chronique qui abîme le génome alors le génome c'est tout ce qu'on dit c'est la fabrication des cellules en continu comme ça et cette intoxication chronique elle est de multifacteurs multifacteurs par exemple ici j'avais une image ça va être par exemple qu'on va bien sûr utiliser des poisons des produits phytosanitaires qui bien sûr à petite dose bien sûr quand tu testes ça sur quelqu'un c'est la résistance qu'on a moi j'ai connu des gens pourtant qui n'ont pas fait vraiment une bonne hygiène et puis qui sont quand même là parce qu'ils ont une résistance mais pour les gens qui sont plus à cette intoxication chronique et peut plus s'abîmer certaines personnes et voilà comment et bien on n'est pas tous égaux par rapport à cette affaire j'entends du bruit et tout ça ça va conduire à des mutations cellulaires des mutations cellulaires énormes c'est à dire que ça c'est été tout ce que je vous dis là c'est tiré de la science c'est à dire qu'ils savent très bien que le manque de micronutribents ajoutés à l'intoxication chronique alors tout ça oui que ça fait une sacrée sauce en fonction des gens en fonction de la quantité en fonction d'intoxication chronique plus ou moins chronique et bien ça va avoir comme conséquence de faire des mutations cellulaires mutation cellulaire ça veut dire que la reproduction à l'identique ne se fait pas ça crée des cellules qui mutent alors bien sûr heureusement que même si on fait des écarts et même si on ne fait pas tout ce qu'il faut le corps vous vous rappelez l'homéostasie il va détruire les cellules qui mutent par exemple un cancer qui n'a pas pu grandir on fait des micro-cancers c'est des cellules qui ont muté et le système immunitaire vient les manger vous verrez après que le système immunitaire il a un outil pour ça pour venir les manger et qui est très important donc jusqu'à maintenant vous voyez pour résumer j'ai fait un résumé de tout ça mais avant je voulais quand même parler du vieillissement cellulaire tout ça donc ça fait des mutations cellulaires et ça justement ça va avoir une incidence sur le vieillissement cellulaire parce que je ne peux pas me reproduire à l'infini ça veut dire je vais taper dans mon capital génétique si je n'ai pas besoin de trop renouveler mes cellules si par exemple dans une maison je n'ai pas besoin de toutes les années de refaire la peinture je vais moins taper dans mon capital vous voyez ce que je veux dire là c'est pareil si j'ai moins tendance à taper dedans je vais moins vieillir vite et en fonction de ça on peut vieillir plus vite ou moins vite donc plus le revenu cellulaire est important plus on peut risquer d'avoir un vieillissement cellulaire et là c'est là où on va rentrer il y a des chercheurs qui ont pu faire un lien avec le télomère alors le télomère c'est quoi c'est les extrémités vous voyez les extrémités d'un chromosome en X là un chromosome vous avez les extrémités et bien chaque fois qu'on reproduit à l'identique au niveau du chromosome et bien il se rétrécit les télomères se raccourcissent ça donc si je dois renouveler mes cellules plus je renouvelle mes cellules plus ça se raccourcit et plus ça se raccourcit et plus c'est un lien avec le vieillissement cellulaire c'est un marqueur si vous voulez ça va nous donner une indication donc le but c'est moins se renouveler pour moins se renouveler c'est d'éviter d'avoir des accidents après il y a des choses qui nous échappent je ne suis pas en train de dire moi je ne suis pas un donneur de leçons j'essaie de vous expliquer grosso modo des choses je dis simplement qu'on n'est pas tous à la même enseigne mais on a une résistance qui est plus ou moins forte et même si on a une faible résistance on peut quand même une partie de nous réduire tout ça donc voilà et donc du coup agir sur le vieillissement cellulaire donc ça c'est quand même important parce qu'on peut ralentir ou accélérer ce vieillissement cellulaire ce n'est pas que externe c'est aussi interne donc voilà plus le renouvellement cellulaire est important plus le télomère se réduit et plus le vieillissement cellulaire s'accélère ça c'est en lien et du coup le renouvellement cellulaire on a vu qu'il était tributaire du manque de micronutriments et aussi de l'intoxication cellulaire c'est pour ça que je disais le vieillissement cellulaire il est en lien avec tout ça alors résumons résumons cette première partie parce que c'est vrai que je vais un petit peu vite peut-être la carence nutritionnelle liée à l'intoxication c'est-à-dire à la fois on mange des choses qui sont sous-nutries et en même temps on rajoute de l'intoxication dans l'alimentation je parlais d'alimentation mais ça peut être aussi d'autres facteurs ça va conduire à un renouvellement cellulaire accéléré qui va avoir comme effet de réduire les extrémités du génome cellulaire c'est-à-dire les chromosomes vont se réduire et ça ça va conduire au vieillissement je vous laisse un instant pour visualiser un petit peu la page le but aujourd'hui c'est pas vous vous faire peur c'est au contraire on peut très bien en comprenant ça justement mieux comprendre des choses et c'est pas aussi pour vous dire moi je suis pas un donneur de leçons mais c'est pour mieux comprendre je trouve que c'est important de comprendre ce qu'on fait en tous les cas voilà pour le renouvellement cellulaire la deuxième partie ça va être l'inflammation et les radicaux libres c'est le deuxième volet vous allez voir que c'est intéressant aussi ça va ensemble on y va ? allez on y va l'inflammation et les radicaux libres voilà écoute Sylvain je te remercie pour ta gentillesse et puis ton sens de l'humour et d'accepter c'est important ça par rapport aux cellules c'est d'être dans la joie c'est quelque chose de très guérisseur aussi alors on peut en reparler un autre jour mais ce qui se passe dans les phénomènes cellulaires ça n'a pas l'air comme ça mais les moments on peut être triste mais pas que ça dure voilà alors je partage et puis ceux qui prennent en cours de route il y aura une deuxième une deuxième fois ou une troisième fois oui oui t'inquiète vas-y alors je partage ouais ok merci partagez d'extop voilà ok alors du coup alors je vais revenir un peu en arrière alors ce qui est intéressant c'est que oui je peux aller alors le renouveau solidaire si je reviens vous rappelez alors là bien sûr comme c'est linéaire il faut que j'aille jusqu'à la fin donc là on est vraiment dans le powerpoint que j'avais mis comme ça et juste pour terminer pour revenir à ce qu'on avait fait résumons-nous la carence nutritionnelle liée à l'intoxication c'est des facteurs qui sont en masse voilà je me fais des bêtises multiplicateur ben voilà je reviens décidément bon ça ne veut pas peut-être que j'ai touché la souris qu'il ne fallait pas bon voilà en tous les cas l'intoxication cellulaire et le manque de nutriments la carence nutritionnelle va conduire à un veillissement prématuré enfin ça a des conséquences c'est pas les seuls facteurs mais c'est des facteurs importants qui agissent en sous-marin et maintenant on va parler de l'inflammation et des radicaux libres et pour ça et bien il faut parler d'énergie alors je vais continuer avec l'énergie donc l'énergie c'est ce que produit une certaine molécule qu'on appelle l'ATP qui est produite dans la cellule et il faut pour ça de l'oxygène et du glucose pour simplifier les choses et ça provoque de l'ATP du gaz carbonique et de l'H2O dans ce schéma c'est très simplifié mais là il y a aussi production de ce qu'on appelle de radicaux libres de toute façon les radicaux libres qui sont vus comme quelque chose de négatif en fait quelque part dans la vie il y a un petit peu c'est ce que je vous disais la part positive de quelque chose et la part négative de l'autre un peu comme s'il y avait deux bouts deux tendances et puis la voie du milieu que moi je commence à apprécier est une voie où on va comprendre les extrêmes pour comprendre mieux la voie du milieu alors par rapport à l'ATP pour produire tout ça il faut de l'oxygène et c'est le paradoxe parce qu'on dit que l'oxygène c'est la vie mais en même temps l'oxygène ça produit ce qu'on appelle un stress oxydatif le stress oxydatif c'est quand l'oxygène va oxyder ce qu'il ne devrait pas oxyder et donc c'est le meilleur ami comme ça peut être le pire ennemi et donc c'est aussi des paradoxes on a des paradoxes comme ça c'est des paradoxes purement mentales la vie est bien faite dès le départ alors on va voir qu'est-ce qui se passe la production de radicaux libres vous avez entendu parler de ça dans tout ce que vous lisez ou entendez et les radicaux libres je vais vous apprendre peut-être quelque chose peut-être pas puis après je n'ai pas la prétention de tout savoir loin de sans ça on peut aussi partager moi je suis plutôt un vulgarisateur et bien on s'aperçoit que les radicaux libres ils ont une utilité c'est-à-dire que à l'heure actuelle pour qu'on parle beaucoup des radicaux libres en négatif c'est parce qu'on en produit trop par rapport à l'utilité qu'ils ont c'est toujours une histoire de quantité et tout ça puis peut-être qu'un jour on ne va pas en produire suffisamment vous savez c'était le même cas avec les oméga-6 et les oméga-3 autrefois on parlait beaucoup des oméga-6 maintenant c'est les oméga-3 parce qu'il y a un tel déséquilibre entre ces deux oméga qu'on en vient à parler des oméga-3 alors la production de radicaux libres c'est la cellule qui fabrique des radicaux libres par le fait de fabriquer de l'ATP et ces radicaux libres quand ils ne sont pas utilisés pour ce que je vais vous dire et bien ils sont très agressifs pour toutes les cellules et en particulier la membrane cellulaine et en particulier aussi le noyau et du coup ça va être agressif donc on va revenir à la première partie de l'intoxication c'est-à-dire que ça peut venir affecter la cellule et provoquer la cellule elle va être détruite ou lésée ou abîmée et du coup il faudra la renouveler donc vous voyez aussi le lien par rapport à ça alors le pare-feu de tout ça c'est des antioxydants radicaux libres antioxydants et c'est un équilibre entre les deux et quand il y a un déséquilibre c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif je fais très vite si un spécialiste forcément il va dire mais on pourra voir plus tard avec des spécialistes alors le déséquilibre cellulaire c'est la maladie ça peut conduire la maladie et c'est un petit peu ce que disent les naturopathes aussi dans la notion du terrain c'est-à-dire que quand on dit qu'on s'encrasse ça favorise l'encrassement donc le fait de ne pas éliminer aussi les déchets des radicaux libres encore en plus et en plus et en plus donc les radicaux libres ça pourrait faire une conférence à part entière ça pourrait faire un cours complet une ou deux journées sous forme de vidéos sympathiques parce qu'il faut apprendre en s'amusant et vulgariser alors voilà le stress activatif qu'est-ce que c'est comme conséquence quand c'est ce déséquilibre et bien ça fait comme l'histoire de la tomate là et bien la cellule elle va être attaquée par les radicaux libres et ça va devenir une cellule complètement abîmée et le déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants en faveur des radicaux libres va conduire à une cellule qui va être complètement oxydée et voilà et ça il faudra remplacer et vous voyez et vous voyez que l'oxydation elle peut être de différents milieux physiques émotionnels et mentaux des gens peuvent manger très sainement mais comme ils vivent dans la peur et bien ça induit un stress oxydatif dans les cellules inversement on peut avoir quelqu'un qui mange très mal mais qui peut compenser par une hygiène mentale plus importante et encore si on a les deux c'est encore mieux donc ça peut montrer plein de choses ça va jusque là vous comprenez un petit peu ça a taqué donc forcément quand on voit tout ça dans la conférence on voit à la fois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et puis aussi les interférences avec l'extérieur parce que le stress oxydatif les conséquences on peut provoquer des radicaux libres parce que par l'extérieur parce qu'on va être irradié par exemple il y a des tas de facteurs qui vont faire ça alors le pare-feu de tout ça c'est des antioxydants qu'on retrouve dans les fruits et dans les légumes ce sont les protecteurs et dans d'autres produits et ils sont là pour veiller au grain nous sommes plus nombreux vous ne ferez aucun mal aux cellules parce qu'ils sont là pour protéger les protecteurs alors les facteurs du stress oxydatif comme je vous le disais ça peut être le tabagiste celui qui fume provoque des radicaux libres plus importants que celui qui ne fume pas ça ne veut pas dire qu'il va développer pourtant une maladie parce que s'il a la capacité de résister à ça il n'y a pas de soucis si l'équilibre il est toujours là il n'y a pas de soucis donc c'est pour ça que vous pouvez avoir tout et c'est contraire moi je connais quelqu'un qui a vécu comme ça toute sa vie parce qu'il avait une résistance qui était peut-être plus importante que quelqu'un d'autre qui se passe à trois niveaux physique, émotionnel et mental je ne parle pas de la spiritualité mais c'est encore autre chose donc les pollutions les pesticides les produits phytosanitaires l'alimentation trop riche en sucre ou en graisse c'est un slide qui résume certaines choses la consommation aussi excessive d'alcool etc et puis donc les rayements UV l'inflammation alors l'inflammation effectivement on va voir ce que c'est quand elle n'est pas je dirais régulée parce que je vais parler de régulation d'inflammation ça peut provoquer des lésions de l'ADN et qui dit lésion de l'ADN dit qu'il faut renouveler toutes les cellules et qui dit renouvellement des cellules dit atteinte et donc vieillissement prématuré ou maladie ou plein de choses qui viennent en cascade alors l'inflammation j'y viens quand on parle de radicaux libres on parle aussi d'inflammation l'inflammation les globules blancs GB ça veut dire globules blancs je ne fais pas le marquer les globules blancs ce sont des des petites cellules dans le sang qui vont être globules blancs il faut rattacher ça au système immunitaire et ils utilisent les radicaux libres pour attaquer et détruire l'ennemi vous vous rendez compte les radicaux libres ce n'est pas si pervers que ça c'est qu'une histoire après de déquilibre et donc en fait c'est une arme absolue c'est l'arme absolue du système immunitaire si on n'avait pas de radicaux libres on ne pourrait pas se protéger donc vous voyez que c'est subtil tout ça simplement le médecin lui il va toujours parler dans le sens négatif parce que pour lui il faut combattre parce qu'il y a trop de radicaux libres quand on en fabrique mais ça fait partie de l'inflammation quand on a une inflammation c'est pour réparer ou pour protéger etc. simplement l'inflammation comme elle dure elle va affecter aussi des cellules saines et c'est là où ça ne va plus parce que l'inflammation elle est déséquilibrée et donc c'est pour ça que moi au niveau des hélices au niveau des produits au niveau de plein de choses je parle plutôt de réguler l'inflammation que des produits anti-inflammatoires parce que sinon on fait l'effet inverse vous voyez alors résumons-nous par rapport à ça les radicaux libres sont produits dans la cellule ou bien apportés par l'extérieur bien sûr si on a un environnement qui n'est pas propice ces radicaux libres sont des armes puissantes pour se défendre bien sûr mais d'un autre côté voilà ils utilisent et créent l'inflammation et donc la régulation de la réponse immunitaire est en partie faite par les antioxydants et c'est des antioxydants qui vont venir freiner qui vont venir réguler tout ça et là on va parler du curcuma ou de la curcumine pour nous ce qui nous intéresse dans Gélis et bien elle va venir réguler l'inflammation et en particulier la réponse immunitaire donc quand on a une réponse immunitaire trop importante par exemple dans les allergies dans tout ce qui est auto-immune c'est une réponse qui est trop importante dans le système immunitaire quand il est déséquilibré ça peut provoquer une allergie l'allergie c'est quand le système immunitaire est trop important deuxième chose auto-immune c'est quand on se retourne contre soi ça c'est toujours un problème de réponse immunitaire parce que l'inflammation elle n'est pas régulée pour moi c'est une des pistes et la troisième chose ça peut provoquer un cancer un système immunitaire parce que le système immunitaire est déficient voilà ça c'est les trois composantes ça pourrait être aussi l'objet d'une conférence le système immunitaire alors tout ça c'est lié à quoi l'environnement l'alimentation la nutrition mais aussi le plaisir tu disais si bien Géraldine que ce qui est important aussi c'est la façon dont je mange la façon d'être en accord avec ce qu'on fait parce qu'effectivement souvent on voudrait ça mais en fait on se fait mal parce qu'on le veut mais quelque part on ne se fait pas plaisir et donc c'est cette position de plaisir qui est importante aussi donc tout ça c'est subtil l'exercice forcément l'amour alors là je ne parle pas l'amour sexuel je parle de l'amour en général la compassion etc. alors les solutions avec Zélis c'est le dernier petit volet le constat pour moi par rapport à tout ça si on veut vraiment apporter des choses au niveau informationnel et pas rester que focaliser sur certaines choses faire de l'exercice qualitativement quand je parle qualitativement c'est en fonction de la personne et pas en fonction de nous c'est en fonction de ce qu'elle est capable de faire et surtout dans le plaisir accepter et apprécier nos comportements quand on sort de sa zone de confort c'est très bien en fait parce que quelque part c'est désagréable au début mais tellement enrichissant et évoluant par la suite donc ça c'est important c'est un point aujourd'hui dans ce monde où on est titillé dans cette zone de confort et pour moi c'est quelque chose qui peut être très intéressant et qui fait que nos cellules vont pouvoir justement s'ouvrir sinon on se ferme à tout ça développer le service aux autres manger mieux qualitativement et moins en quantité et expérimenter aussi les nutriments complémentaires donc ce que j'appelle le complémentaire et donc là on en vient à la démarche de Zélis ce qu'on va voir maintenant ça va jusqu'à là donc ça c'est en rapport alors bien sûr c'est pas des solutions miracles mais c'est des choses qui contribuent à tout ça alors le Zélis distribue des produits je vais pas citer tous les produits mais moi j'ai mis les trois couleurs j'aime bien alors c'est pas le drapeau français ni le drapeau italien parce qu'il y a du vert parce qu'il y a du bleu aussi mais je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être comme drapeau alors il y a du vert du orange et du bleu alors les produits c'est pour le bien-être c'est qualitatif à large spectre d'applications qui ont fait leur preuve et des résultats très encourageants et bénéfiques et on est qu'au début des choses alors vous avez la première chose la spiruline tout le monde connaît moi votre connex Zélis je la connaissais déjà depuis que je me suis mis un petit peu à la naturopathie quand j'avais l'âge de 18 ans après dans mes magasins parce que j'ai aussi été dans les magasins bio je m'intéressais beaucoup à la spiruline parce que la spiruline c'est une algue microscopique qui a un large spectre d'apprendre par cœur des compléments de savoir qui fait quoi etc ben là la spiruline on se pose plus les questions c'est un aliment en fait la personne elle va puiser dedans tout ce qu'elle a besoin par contre pour cela il faut qu'elle soit garantie sans polluant et aussi garantie hautement qualitative sur toute l'année parce qu'on s'aperçoit qu'il y a spiruline et spiruline ça vous connaissez peut-être pour certains je passe un peu parce que ça pourrait être des questions réponses et puis bien sûr elle apporte tous les macronutriments et tous les micronutriments je fais vite il y a peut-être une carence qui est en vitamine C mais je veux dire globalement c'est une source d'une richesse incomparable pour moi alors AJS ça veut dire acide gras insaturé des vitamines des oligoméans anti-oxydants etc vous voyez les fameux anti-oxydants effet sur la détoxication la minéralisation la nutrition le microbiote le bien-être général en fait c'est des effets qui ne peuvent pas forcément se faire sentir pour celui qui ne sait pas ressentir tout ça donc par exemple quand on parle de tout ça pour moi le service aux autres c'est d'apprendre à l'autre à voir les résultats qu'il peut avoir quand on a fait quelque chose dans sa vie et qu'on a un résultat on est content et quand on arrive à montrer à l'autre qu'il y a un résultat il est d'autant plus je dirais enthousiasme et l'enthousiasme ça produit de la joie et la joie ça va permettre de se sentir mieux alors la spiruline après quand on tire quelque chose de la spiruline qui s'appelle la phycocyanine qui est le pigment bleu on va avoir des effets plus autres je fais dans les généralités pareil elle doit être garantie sans polluant hautement qualitative à la fois de concentration un effet sur la détoxication la minéralisation tout ça comme la spiruline un effet protecteur hépatique et rénal et puis j'en passe un effet booster des cellules souches donc de la capacité à renouer les cellules d'où action sur la régénération cellulaire et ça c'est pas parce que vous allez faire une cure sur quelques jours c'est un travail qui se fait voilà pour préserver tout ça c'est pour moi la prévention s'il y avait quelque chose à faire de l'extérieur par rapport à nos cellules ce serait la phycocyanine en prévention par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui d'accord etc etc c'était pas le but alors et enfin la troisième couleur l'orange le curcuma le curcuma de ce xanis il doit être garantie donc bien sûr sans polluant doit être garantie hautement qualitatif et biodisponible dans le temps enfin cure cinétique car la curcumine qu'on retrouve dans le curcuma alors je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté certains docteurs chez Xelis il expliquait qu'en fait la curcumine elle est très peu déjà assimilée et quand elle est assimilée dans le sang elle a un effet qui ne dure pas dans le temps alors chez Xelis on a mis au point des choses et ça c'est intéressant ça évite de consommer tous les quart d'heure ou toutes les demi-heure ou tous les trois heures et bien sûr c'est un effet sur l'inflammation et là j'insiste comme régulateur car pour moi dans la nature je préfère être un accompagnant de la nature plutôt qu'un anti alors ça c'est la démarche qu'on a du naturopathe par rapport à la médecine et j'ai rien contre la médecine mais les maux ont une importance l'inflammation elle est vitale simplement quand elle dure elle peut générer des mauvaises choses mais quand elle ne dure pas et bien ça ne peut pas se réparer non plus et s'il y a une inflammation c'est qu'il y a une réponse immunitaire après c'est à nous de pouvoir comprendre cette mécanique et donc le curcuma il peut intervenir énormément dans la régulation effet sur le microbiote effet sur le système immunitaire etc voilà et enfin les oméga 3 et la vitamine D j'ai parlé que quelques produits parce qu'en fait les oméga 3 c'est la qualité et la provenance effet sur l'inflammation comme régulateur aussi les oméga 3 effet sur les membranes cellulaires quand elles sont détériorées par les radicaux libres vous vous rappelez les radicaux libres qui viennent oxyder et bien les oméga 3 peuvent protéger et même si quelqu'un ne fait pas toute l'hygiène qu'il pourrait faire d'un naturopathe ou conseiller le fait de prendre des oméga 3 ça peut beaucoup aider c'est pour ça qu'on a aussi des témoignages assez surprenants pas pour tout le monde mais pour certains où ça fait un effet écran par rapport à l'oxydation cellulaire effet sur le système immunitaire forcément puisqu'il intervient effet sur l'émotionnel effet sur le cerveau etc etc je ne le pas c'est pas le but la conférence elle était voilà j'ai terminé et et bien la parole est à vous des questions des témoignages et bien écoute merci Sylvain d'avoir été jusqu'au bout et puis d'avoir repris effectivement les reines du traîneau j'ai envie de dire et on a encore quelques quelques personnes curieuses et courageuses qui se sont reconnectées à nous ce soir qui sont gouvernées plus par la curiosité l'envie de se retrouver plus que par la peur donc je vous félicite tous d'être parmi nous j'ai regardé un petit peu la provenance des personnes et puis éventuellement les interactions éventuelles je n'ai pas noté de questions alors il y a plusieurs possibilités il peut y avoir l'idée qu'il y a de la timidité il peut y avoir aussi l'idée que c'était très fluide et que le flux d'informations est intéressant si les personnes ont aujourd'hui là maintenant tout de suite envie d'interagir moi je vous propose d'ouvrir vos micros on est une petite quinzaine nous étions plus de 40 tout à l'heure là on est une quinzaine et en bonne intelligence on peut peut-être arriver à échanger tous ensemble si vous avez envie de témoigner ou de partager votre expérience on a régalé les troupes c'est bien ça d'avoir régalé les troupes ce soir et d'avoir aidé non franchement moi je voulais vous remercier tous les deux pour votre votre soirée alors on a été un peu perturbé mais sincèrement j'ai adoré et j'ai été j'ai été vraiment connectée et j'aimerais bien vous demander de le refaire sans accepter les intrus on va s'y prendre autrement mais c'est vrai qu'on avait pratiquement une quarantaine de personnes on en a perdu quelques-uns en cours de route et pour certains avec raison voilà on ne peut pas juger de cela mais j'aimerais bien que vous nous refassiez ça voilà donc trouver un moment qui vous convient et puis on repartage dans nos groupes sont voilà mais en tout cas bravo moi je vous ferai vraiment félicitations bravo à tous les deux le but le but de la conférence moi je suis partie de ce qu'est-ce qu'il y a dans les recherches alors il y en a plein j'en ai dans les tiroirs et puis après comment on peut raccorder Exelis et sans être dans le commercial c'est donner de l'information et de faire des ponts entre des différentes structures parce qu'aujourd'hui l'heure pour moi je ne vais pas faire de la politique c'est de rassembler mais c'est non mais dans le sens on peut avoir des points de vue différents bien sûr et c'est ce qui fait la richesse mais plutôt que de critiquer c'est de voir quelles sont les choses et donc on voit bien dans la physiologie qu'il y a tout et ses contraires les radicaux libres je ne sais pas si vous saviez mais les radicaux libres sont essentiels au niveau du système militaire c'est l'arme absolue c'est pas moi qui le dis c'est des chercheurs en sciences avancées qui en parlent mais pas suffisamment pour être à l'oreille de tous les gens du commun et moi j'ai cette compétence de pouvoir vulgariser tout ça j'ai cette compétence j'aime faire ce que je fais dans mon travail et merci pour vos compliments parce que ça veut dire que je peux continuer que je suis dans la bonne voie alors on peut l'avoir aussi en PDF voilà on peut l'avoir en PDF en plus je n'ai pas mis de vidéo donc forcément quand on est en PDF toutes les slides sauf que quand il y a de l'animation forcément il y aura des slides il faudra que vous supprimiez et puis garder que le slide complet voilà donc je pourrais vous l'envoyer enfin je alors par exemple par contre là comment on peut faire alors moi ce que je propose c'est que j'ai noté là le nom des personnes inscrites et puis je vais échanger avec les personnes que je connais là sur le réseau pour savoir si vous êtes connecté parce que la plupart des personnes qui ont eu ce courage de se connecter ce soir en deuxième round sont des personnes connectées via le réseau Telegram donc c'est déjà un filtre un petit peu plus restreint donc je pense que Sylvain on va pouvoir être en interaction avec ces personnes là et de toute façon on va rapidement aussi proposer une nouvelle date pour échanger et ce qu'on peut faire là maintenant c'est peut-être proposer à certaines personnes qui ont peut-être un témoignage à apporter par rapport à l'un ou l'autre des piliers que tu as proposés sur le sujet en quelques minutes oui Agnès je viens de témoigner par rapport à la phycocyanine que je prends depuis 8 ans maintenant depuis juin 2014 et c'est vrai que très rapide alors j'ai manqué moi le début de la conférence voilà j'étais sur un autre appel mais j'ai hâte de l'écouter au niveau de la phycocyanine que je prends depuis 8 ans donc j'ai vu les résultats très rapides à l'époque en 15 jours de temps avec une concentration beaucoup plus faible qu'aujourd'hui et au niveau de l'énergie du sommeil vraiment très rapide et au bout d'un mois j'ai vu une diminution de mes douleurs et depuis 8 ans maintenant c'est vrai que je ne prends plus de médicaments pour mes douleurs ou quoi que ce soit donc maintenant je consomme toute la gamme mais voilà c'est vrai que la phycocyanine je ne l'ai pas arrêtée et j'ai été pendant donc j'ai exercé donc ça fait 20 ans j'ai été infirmière libérale pendant 21 ans et c'est vrai que ça m'a permis je trouve de moins subir ma vie d'infirmière quand je le prenais voilà merci avec plaisir merci Agnès bon bah du coup je veux bien aussi faire un un petit partage moi c'est plutôt côté curcumine alors du coup j'ai bien retenu le fait de réguler l'inflammation voilà c'était hyper intéressant aussi cette partie là donc moi j'ai découvert cette curcumine qui m'a beaucoup aidée dans tout ce qui est arthrose parce que j'ai de arthrose au niveau de cervical donc c'était vraiment quelque chose qui devenait très handicapant dans mon quotidien dans tout ce qui est mobilité et puis même gestes du quotidien par rapport aux enfants à la porte de charge et autres et par rapport aussi à une activité sportive voilà que je voulais continuer et qui devenait de plus en plus difficile au niveau en termes de récupération et vraiment ça a vraiment changé mais très rapidement au niveau dès que j'ai pris la curcumine ça a vraiment donné des résultats incroyables évidemment moi maintenant je prends aussi la gamme parce que l'eau aussi est devenue un sujet important pour moi donc là on n'en a pas trop évoqué mais c'est quelque chose qui au quotidien maintenant fait vraiment partie de mon quotidien et que je partage aisément et puis bien sûr la phycocéanine qui a aussi aidé dans tout ce qui est récupération articulaire et musculaire et toujours par rapport à l'activité sportive qui est vraiment un gros soutien au quotidien aussi voilà je rebondis sur ce que vous venez de dire ou ce que tu dis je ne sais pas si on peut se tutoyer parce qu'en fait moi je parle d'exévis je ne parle pas d'autre chose je ne suis pas en train de dire que les autres ne font pas des belles choses mais au niveau des hélices en tous les cas les produits sont à l'ergespect et même si ce n'est pas à l'ergespect ils agissent déjà sur l'inflammation qui est déjà la base du tout le système immunitaire et quand on peut réguler l'inflammation on va avoir forcément des résultats moins probants et ça c'est intéressant à voir sans avoir les effets indésirables car on régule et réguler ce n'est pas anti quand on est anti ça veut dire qu'on va casser l'équipe ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir de temps en temps par moment mais il ne faut pas que ça dure dans le temps et donc je pense qu'aujourd'hui comme Jean-Jacques Trochon que je suis aussi avec penser le cancer autrement on est dans un paradigme qui est en train de changer c'est-à-dire qu'on voit les choses différemment et j'ai la conviction que justement c'est ça rassembler que ce soit chez les naturopathes comme chez les médecins qu'en fait il n'y a pas d'opposition et que quand on est dans une opposition quelque part c'est peut-être qu'on n'a pas vu l'autre côté et dans l'autre côté l'anti-inflammatoire c'est la régulation j'insiste là-dessus s'il fallait dire quelque chose et tout la phycocéline c'est pareil et c'est régulateur c'est-à-dire que la personne moi je n'ai pas la même inflammation que toi et bien le corps il va pouvoir gérer ça ça régule si c'est plus fort moi par rapport à toi et inversement et c'est ça qui est super on n'a pas besoin de connaître par cœur les choses on a juste besoin à connaître un peu les dosages qui sont proponés par le laboratoire et point et ça je trouve ça super j'ai une question oui bonjour bonsoir Sylvain pour la justement par rapport à ce que disait Aurore qui prend de l'eau l'eau Xélisse est-ce que le fait de prendre de l'eau basifiée est-ce que ça va avoir une action justement sur les radicaux libres il y a quelqu'un qui a une réponse je vais te dire pour être honnête avec moi je n'ai pas la réponse ça touche je ne sais pas après l'histoire de l'acidification et la basification on pourra faire une conférence là-dessus car je suis revenu pour moi c'est bien plus complexe qu'on pourrait le penser c'est toujours l'histoire des deux bords en fait ceux qui sont pour ceux qui sont contre mais qu'est-ce que peut-être qu'il y a une petite une voie du milieu et peut-être que vous apercevrez si vous cherchez un petit peu que le corps il s'assass des fois par moments il a besoin de s'assassifier mais après il ne s'est pas joué avec ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être qu'on est dans un milieu où on a forte tendance à s'assassifier et du coup on parle beaucoup de basifier moi j'essaie de regarder plutôt dans un état plus général je suis plus en accord avec la spiruline oui comme concept de savoir ce qui est intéressant dans l'eau dynamisée c'est que ça dynamise après pour ou contre basique ou acide je ne sais pas je ne sais pas pour moi entre guillemets pour moi c'est un faux problème et on pourra en discuter ça serait trop long un petit peu à comprendre pourquoi le plus important que d'acidification pour moi c'est l'oxydoréduction oxyde est réduit et c'est aussi tous ces paramètres je ne sais pas il y en a qui connaissent la bioélectrique d'inonacent pour certains peut-être que d'autres non et c'est une partie des choses mais ça n'explique pas tout aussi non plus et on s'aperçoit qu'à fort dans toutes ces méthodes il y a une partie qui est juste et une partie un peu moins juste parce qu'une méthode veut tout faire avec et c'est là où ça peut être le piège de voir tout par l'acidification pourtant les protéines qui sont digérées dans le tube digestif je parle dans le tube digestif les protéines qui sont digérées ça développe ça fabrique de l'ammoniaque et l'ammoniaque c'est basifiant alors ça veut pas dire qu'il faut manger forcément des produits qui produisent ça mais ça veut pas dire grand chose ce qui acidifie beaucoup le corps pour moi c'est tout un environnement il y a des gens qui ont trouvé l'équilibre avec ce qu'ils mangent et ça ne signifie pas plus que quelqu'un qui va faire plus attention parce qu'il va mettre en souffrance l'organisme je crois beaucoup moi bien sûr à ce qu'on mange etc mais aussi la façon dont on mange et la façon dont on vit les choses et pour moi même un complément alimentaire alors des fois je donne des fois à des personnes je conseille etc mais c'est aussi pour certains qui ont envie de comprendre le fait de le comprendre c'est différent déjà on est déjà sur une autre information quand on le prend on va le prendre avec un autre état énergétique vous voyez ce que je veux dire alors tout le monde ne peut pas forcément tout entendre mais si on peut le faire avec des petits symboles des petites images comme ça par exemple quand j'explique ça à ma mère elle comprend mieux avec ses moelles et aujourd'hui on est quand même en carence de gens qui ne vulgarisent pas suffisamment tout ça entre ceux qui connaissent beaucoup de choses dans la haute sphère et puis des personnes qui sont un peu dans le flou entre la solidification je ne sais pas je ne vais pas répondre forcément à ta question mais j'avais envie d'étendre là-dessus non mais c'est complexe comme tu dis il y a plein de phénomènes qui rentrent en jeu donc c'est difficile je comprends oui ils ont fait des expériences là-dessus enfin bon après vous pourrez développer un jour je ferai un jour je ne sais pas il faut voir s'il y a de la demande sur tout ce qui est acidification basification qu'est-ce qu'il faut en penser les lois de ceci les lois de cela encore une fois je ne suis pas en train de vouloir dire que moi je connais plus de choses moi j'essaye de faire des liens et en fait je m'aperçois plus je fouille plus je vois que entre la médecine allopathique et d'autres médecines il y a énormément de chemins qui vont dans le même sens simplement on ne voit pas forcément toujours celui qui est toujours replanté dans un point de vue ne peut pas voir l'autre point de vue de l'autre et moi j'en ai fait partie je suis naturopathe de formation mais je ne me suis pas vu dans un dogme je m'enfermais un petit peu et ça ne m'enlève rien dans la naturopathie c'est moi avec moi-même j'étais enfermé dans un homme voilà et c'est comme ça et c'est comme ça qu'on avance aussi aujourd'hui qu'il y a ce souci-là on saura mieux faire pour la prochaine fois c'est ça de voir aussi le positif dans le négatif moi je suis très moi je suis très partisane de la théorie des 80-20 c'est comme dans la vie de tous les jours on essaie d'être à 100% mais ce n'est pas possible d'être à 100% dans tout donc que ce soit dans l'assiette dans le contrôle dans la gestion du temps de nos emplois du temps bien chargé moi je pars du principe qu'à 80% on fait attention et à 20% on peut s'autoriser des petits écarts et là pour vous donner un exemple dans ce que je vous ai partagé tout à l'heure dans mes lectures de sciences et avenir là quand je vois qu'on a des femmes en France qui ont dépassé 110 ans et quand je regarde ce qu'elles mettaient dans leurs assiettes ou ce qu'elles mettent encore certaines préconisent le verre de vin par jour le petit carré de chocolat des oeufs crus il y en a qui sont très peu pour les fruits qui mangent des légumes et puis on a de l'autre côté du Pacifique du côté de l'Asie du riz du poisson des soupes mais tous les jours un petit bonbon et vous savez quoi le petit bonbon c'est le petit joker en fait qui fait du bien et on en parlait tout à l'heure c'est ce qui va cultiver la joie et ce qui va nous faire du bien et effectivement il faut que ce soit juste un petit bonbon et pas le paquet complètement qui y passe et c'est c'est une question de bon sens comme beaucoup de choses et là ce qu'on a dit aussi tout à l'heure par rapport à la phycocyanine par rapport à la spiruline c'est pareil c'est un plus c'est quelque chose qui va nous aider à détoxifier à nettoyer moi j'aime bien dire que c'est un peu notre notre tri sélectif naturel on va accélérer un petit peu le fonctionnement on va stimuler le corps on va aider mais on ne va pas forcément empêcher d'attraper la grippe ou de se tordre la cheville on va juste améliorer les conditions pour la convalescence et on a tous connu un rhume qui a mal tourné mais je sais moi qu'avec la curcumine avec la phycocyanine et surtout cette eau assez basifiée on a quand même un terrain qui est plus favorable à la reconstruction dans de meilleures conditions c'est un en fait c'est un c'est un légo constamment qu'on est en train de retravailler et que quand on quand on fait les choses de manière plus équilibrée et régulière avec des bonnes habitudes on améliore le contexte est-ce qu'il y a des personnes là qui ont envie d'ajouter une expérience ou une demande en particulier à un sujet puisque Sylvain a fait une proposition et là je vois qu'on a effectivement Françoise qui serait intéressée par un sujet supplémentaire sur l'acidité du corps ou les influences de l'alimentation sur les inflammations on pourra effectivement vous communiquer d'autres conférences de ce type bien verrouillées bien organisées bien filtrées comme l'eau alors j'ai noté tous ceux qui étaient présents je vous en remercie et puis on va communiquer donc avec Katiane et Sylvain pour faire pour faire le SAV pour revenir vers vous et puis pour vous donner l'enregistrement de ces deux conférences et le PDF alors je fais comment c'est-à-dire qu'en fait parce que moi je peux donner le lien pour le télécharger oui effectivement tu vas me l'envoyer à Katiane aussi et puis on va distribuer autour de nous aux personnes qui sont présentes on va faire ça par contre moi je voudrais proposer à tous les présents dans cette deuxième session de revenir vers leurs invités ou les gens de leur groupe qui étaient présents et qui n'ont pas osé se reconnecter pour faire un petit suivi aussi voilà ça c'est important oui rassurer tout le monde et puis rassurer tout le monde voilà et de transmettre la deuxième partie en enregistrement si voilà vous leur direz bien il y a eu un deuxième effet qui se coule l'atmosphère c'est largement détendu et oui mais comme dit Sylvain voilà on s'adapte on fait avec et puis la prochaine fois on fera mieux et puis c'est comme ça et puis il n'y a rien de grave non plus tout est ok super en tout cas en tout cas moi je voulais vous remercier encore une fois tous les deux parce que franchement c'était topissime et et d'avoir entre 35 et 40 personnes ben bravo bravo et je souhaite qu'on recommence cet exercice là voilà merci beaucoup à tous les deux ok si vous avez un thème vous l'envoyez et puis on essaie de voir ensemble d'accord très bien d'avoir entendu ben je vous souhaite une belle soirée hein et puis penser inflammation dans le bon sens du terme régulation on a bien compris c'est régulation régulation c'est le mot voilà l'inflammation quand on le voit autrement l'information vraiment il y a une démarche différente dans le corps c'est très important de sentir ça et donc je pense qu'il y a je pense qu'il y a un truc à faire là en aparté c'est vrai il faut que je retrouve à un moment donné mais je pense qu'il y a un petit sujet là ok très bien soyons riches de tous ces échanges enrichis et partageons surtout cette bonne parole parce que je pense que si nous gardons tout ça pour nous ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger donc partageons au plus grand nombre parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas ces informations soyons généreux et n'ayons pas peur de déranger parce qu'au contraire on a plutôt de bonnes nouvelles à partager et aujourd'hui les bonnes nouvelles c'est salvateur c'est ça ok prenez soin de vous merci bye bye au revoir bye bye Merci.